Mais ce retour en challenging est évidemment un faux pas dans les ambitions du club. Comment s'est-on adapté à l'interne ? Le LS souffre-t-il de cette descente ? Loïc Refait était en tribune hier soir pour tenter d'y répondre. 1955, c'est l'affluence de ce LS qui a sceau. La saison passée, ils étaient le double, en moyenne 4000, à garnir les gradins de la Ponteise. Le club fait face à un défi de taille, garder ses supporters malgré la descente. David Thompson, à la tête du club depuis le mois de novembre, n'avait pas prévu cette relégation. Mais il y voit l'opportunité de reconstruire depuis la base. Le budget annuel, non communiqué, mais estimé à quelques 25 millions par l'AGFI, reste inchangé. Nous avons maintenu le budget prévu. Bien sûr, il y a eu des ajustements, mais le but reste le même. On veut retourner en Super League de cette année. C'est une mission difficile pour l'équipe, pour Giorgio et Pablo, mais l'objectif est clair. Maintenant, il faudra voir ce que l'équipe est capable d'accomplir. La direction n'entend donc pas réduire la voilure. Elle veut être de retour dans l'élite pour l'inauguration du futur stade de la Tuilière, en février 2020. Au cœur des supporters, on prend cette relégation avec philosophie. Après les rêves de grandeur, il a fallu reculer pour mieux sauter. On atteste l'augmentation de 10% du nombre de membres à la confrérie du LS, un succès qui tient en deux points. Il y a l'aspect tarif, évidemment, puisqu'on a adapté nos tarifs à la nouvelle ligue dans laquelle on évolue. Et puis, il y a tout cet aspect ambition que le club montre aujourd'hui, que ce soit encore une fois sur le terrain, avec la perspective d'une promotion, puis d'une belle aventure, et l'arrivée de ce nouveau stade, où les gens sentent quand même une émulation autour de cette idée de nouveau stade, et de ce nouveau propriétaire et toutes les ambitions qui vont avec. Mais comment intéresser le grand public ? La Challenge League peut plaire. Lors de la saison 2015-2016, le LS a affiché la meilleure affluence, avec plus de 3700 spectateurs en moyenne. Côté billetterie, il a donc fallu faire des efforts. Oui, on s'est alignés sur ce qui se fait ailleurs dans les clubs. On a même été un peu plus agressifs à certains égards, notamment sur les places assises. Et puis, on a créé un coin famille qui se veut, on va dire, vraiment accueillant, qui se veut accueillant d'une part par rapport aux activités qu'on fait à l'extérieur du stade, mais aussi accueillant par les tarifs qui sont aujourd'hui pratiqués, puisque vous pouvez venir voir un match, un adulte et un enfant pour 25 francs aujourd'hui. Paradoxalement, c'est loin des projecteurs de l'élite que le LS doit séduire pour continuer de grandir. Les Vaudois veulent remonter au plus vite, pas de place pour le doute, mais attention, faut pas interdit. Claude Grosse, c'est une gestion intelligente pour viser la remontée immédiatement ? Oui, le président l'a dit, c'est peut-être reculer pour mieux sauter, repartir de zéro. Je pense pas qu'ils étaient quand même contents de retourner dans le challenge. Mais voilà, je pense qu'effectivement, avec le nouveau stade, ils doivent remonter cette année, c'est impératif. Au niveau budget, c'est clair que ça ne va pas les mêmes retombées en Super League, mais je crois que c'est pas un problème. Si on articule un budget de 25 millions, c'était le budget de Zurich à deux ans, avec ce budget, vous devez de remonter, ça c'est primordial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !